N'ayant jamais lu la moindre documentation médicale, elle ne savait pas que cela était réputé impossible. J'adore. Je m'appelle Juliette et sur cette chaîne L'œil des livrets, je partage avec vous tout ce qui m'a permis de me débarrasser de mes lunettes de façon naturelle. Je précise toutefois que je ne suis ni ophtalmologue ni même médecin. Tout ce que vous pouvez trouver comme information sur cette chaîne ne peut en aucun cas se substituer à un avis médical. Chers amis, il faut savoir qu'il y a une raison pour laquelle je voue une admiration sans borne au docteur William Bates. Il a consacré beaucoup de son temps à corriger les troubles visuels des enfants en milieu scolaire. Il a consacré beaucoup de son temps à travailler avec les écoles, avec les, aujourd'hui, professeurs des écoles on dirait, ou avec les directrices et directeurs d'école qui étaient ouverts d'esprit. Il faut savoir qu'il a corrigé les troubles visuels de milliers d'enfants. La consigne qu'il donnait, c'était de faire naître sur un mur dans chaque salle de classe une échelle de lecture et tous les jours, les enfants doivent lire en silence la ligne comportant les plus petits caractères qu'ils sont capables de lire, de leur place. Et ça prend très peu de temps, 30 secondes minimum. Et alors la consigne qui est donnée, c'est de le faire cet exercice avec un oeil couvert, en faisant avec la paume de la main, et puis ensuite avec l'autre. Ce qui était génial, c'est que les enfants apparemment aimaient beaucoup ça, se prenaient au jeu et, encore plus fort, ils se motivaient les uns les autres, ils s'encourageaient les uns les autres. Et je vais donc vous lire, pour illustrer ce propos, une partie d'un chapitre du livre du Dr Bates. Je vais vous lire l'histoire de la petite Émilie et de la façon dont elle a utilisé le tableau optométrique. Si vous comprenez l'anglais, en tout cas l'anglais écrit, je préconise toujours, que ce soit pour le livre du Dr Bates ou pour le livre de Mir Schneider, de toujours, toujours lire le livre dans sa version originale. Mais bon, c'est une chaîne francophone, donc je vais prendre la traduction, c'est la traduction des éditions Le Courrier du Livre. Une petite fille, Émilie, put en six mois guérir 26 enfants. M'étant rendue dans l'école qu'elle fréquentait, j'ai interrogé cette fillette au sujet de sa vue autrefois imparfaite. Elle répondit qu'elle était maintenant très bonne et qu'elle n'avait plus de maux de tête. J'ai examiné sa vue et l'ai trouvée effectivement normale. Une autre enfant présente, dont la vue avait également été très faible, annonça alors fièrement, « Je vois parfaitement bien, moi aussi. Émilie m'a guérie. » « C'est très intéressant, » ai-je répondu. « Comment a-t-elle fait ? » La petite m'expliqua qu'Émilie lui avait fait lire l'échelle de lecture, qu'elle ne pouvait absolument pas lire du fond de la salle, à une distance d'environ un mètre. Le lendemain, Émilie avait éloigné un petit peu la carte de lecture et ainsi de suite jusqu'à ce que sa patiente ait pu la lire du fond de la salle, comme les autres enfants. Émilie lui avait ensuite indiqué de se couvrir l'œil droit et de lire la carte avec le gauche. Les deux fillettes furent troublées de constater que l'œil découvert était apparemment aveugle. Le médecin de l'école fut consulté. Selon lui, il n'y avait rien à faire, l'œil était aveugle de naissance et aucun traitement ne pouvait malheureusement changer quoi que ce soit. Pourtant, nullement intimidée, Émilie reprit le traitement commencé. Elle dit à sa patiente de couvrir son bon œil et de regarder le haut de la carte de lecture très près, à une distance de 30 cm ou moins, elle constata que son amie pouvait encore lire les petites lettres. La petite praticienne a donc poursuivi avec confiance comme pour l'autre œil. Après de nombreux mois de pratique, la patiente est devenue l'heureuse propriétaire d'une vision normale des deux yeux. Ce cas avait en fait été un simple cas de myopie particulièrement élevée. Le médecin scolaire, n'étant pas un spécialiste, n'avait pas remarqué de différence entre cet état et la cécité. Il y avait dans la même classe une petite fille atteinte de cataracte congénital, mais à l'occasion de ma visite, le défaut avait disparu. Cela était aussi dû à l'intervention d'Émilie. Le médecin scolaire avait, lui, indiqué qu'il n'y avait aucun autre espoir pour cet œil que l'opération. Heureusement, comme l'autre œil voyait très bien, il ne ressentait pas d'urgence à la situation. Émilie prit, bien sûr, l'affaire en main. Elle mit sa patiente tout près de la carte. La patiente qui, avec le bon œil couvert, ne pouvait pas même voir la plus grande lettre. Émilie a tenu la carte entre la patiente et la lumière et l'a bougé de gauche à droite, à une distance de 1 mètre, 1 mètre 50. La fillette pouvait alors vaguement observer ce mouvement. La carte a ensuite été éloignée jusqu'à ce qu'elle puisse être vue à 3 mètres et que certaines des plus grandes lettres soient vues, de façon incertaine encore, à une plus faible distance. Finalement, 6 mois après, la petite patiente est devenue capable de lire toute la carte de lecture avec son œil anciennement faible, aussi bien qu'avec le meilleur. Après avoir constaté l'excellence de cette vue retrouvée, j'ai dit à Émilie, « Tu es un merveilleux médecin et tu as été meilleure que tous. As-tu fait autre chose ? » L'enfant a rougi et s'est tourné vers une autre de ses camarades de classe en disant, « Marie, viens, s'il te plaît. » Marie fit quelques pas en avant et j'examinai ses yeux. Il ne semblait rien n'y avoir d'anormal. « Je l'ai guéri de son strabisme, » me dit Émilie. « Comment ? » ai-je demandé. Encore plus étonnée. Émilie m'a alors décrit son procédé très semblable à ce qu'elle avait adopté dans les autres cas. Après qu'elle eut constaté que la vue de l'œil dévié était excessivement faible, tellement d'ailleurs que la pauvre petite ne pouvait pratiquement rien voir avec, la stratégie à suivre lui sembla être la restauration de sa vue. Écoutez bien ça. N'ayant jamais lu la moindre documentation médicale, elle ne savait pas que cela était réputé impossible. J'adore. Alors, elle n'en fut pas paralysée. Elle indiqua à Marie de couvrir son œil sain et de travailler avec l'autre, à la maison comme à l'école. La vue redevint normale et l'œil se remit dans le bon axe. Émilie me raconta que le médecin scolaire avait proposé que Marie se fasse opérer, mais heureusement, la petite en fut effrayée et refusa. Devant moi, elle avait ses deux yeux parfaitement sains et droits. Quand elle m'eut rapporté ce cas de guérison, je me suis enquis sur d'autres cas éventuels. Émilie rougit et me raconta le cas d'une autre camarade, Rose. Voici Rose. Ses yeux lui faisaient tout le temps mal et elle ne pouvait rien voir au tableau. Ses maux de tête étaient si forts qu'elle devait régulièrement rester chez elle et elle manquait à l'école. Le docteur lui a donné des lunettes, mais elles ne l'ont absolument pas aidée. Elle ne veut plus les porter. Quand vous nous avez dit que la carte de lecture pourrait aider nos yeux, je me suis occupée d'elle. Je lui ai fait lire la fin de la carte de très près et puis je l'ai progressivement éloignée. Maintenant, Rose peut très bien voir et n'a plus jamais mal à la tête. Elle n'a plus jamais à être absente. Tous, nous vous en remercions beaucoup. C'était un cas d'astigmatisme hypermétropique composé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à la partager parce que c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup marquée. Et puis pour ce qui me concerne, comme je viens de lire, je vais tout de suite détendre mes yeux. Je pourrais le faire avec du palming, je le ferais peut-être tout à l'heure d'ailleurs, mais je vais surtout regarder au loin pendant une bonne dizaine de minutes. Mais bon, je vais couper la vidéo bien que la vue soit très belle dans le Cantal. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada